Salut, c'est Gon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette émission, c'est pas la pilule magique pour t'aider à faire le buzz avec tes contenus. Son but, c'est plutôt de t'aider à dépasser tes blocages en création de contenu vidéo et t'inspirer à passer à l'action régulièrement. On va commencer cet épisode avec une simple question. Est-ce que tu planifies tes moments de break ? Alors récemment, j'ai ajouté un nouveau type de workout à ma routine de sport et c'est un entraînement de boxe pour le conditioning, le cardio. Et dedans, il y a tout. Il y a des jumping jacks, il y a des shoe shine, il y a des burpees, il y a des crunchs, il y a tout ce que tu veux. L'entraînement, c'est 10 rounds, ça dure 44 minutes et à chaque fois, je dégouline de sueur. Mais heureusement, c'est que 40 minutes et après ça, je sais que c'est fini. Je sais que j'ai un break pendant 48 heures avant de me remettre une autre séance de sport dans la tronche. Et c'est grâce à ça, à ce système de effort-repos, effort-repos, que j'arrive à faire du sport 4 à 5 fois par semaine depuis 17 ans bientôt, sans jamais lâcher. Et alors, quel rapport avec la création de contenu ? En réalité, le rapport, c'est que dans la création de contenu comme dans le sport, c'est tout pareil. T'as aussi besoin de ce temps de repos. Le truc, c'est que dans la création de contenu, t'as pas des courbatures. Peut-être que... Non, t'as pas des courbatures de cerveau, quoique des fois. Mais par contre, l'épuisement, si tu prends pas du repos, ça se manifeste par le fait que tu vas être lassé de tes journées. Tu vas avoir l'impression de ressasser sans arrêt les mêmes idées qui se ressemblent et qui deviennent fades. Et tout simplement, tu vas plus apprécier ce que tu fais. Et peut-être que t'as commencé à ressentir tous ces symptômes dans ton activité. Ce manque d'intérêt, ce manque d'enthousiasme, cette perte d'énergie et de jus vraiment. Bah, si c'est le cas, ça veut dire que c'est le moment d'implémenter ce que j'appelle les casses-routines. Et bonne nouvelle, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Pour t'aider à retrouver ce souffle, à retrouver cette énergie en implémentant des temps de repos dans tes journées. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment rester créativement fit en implémentant la méthode des casses-routines. Mais juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, dans les stratégies et dans ce que tu peux appliquer concrètement dans tes journées, il faut qu'on aborde ce qui s'appelle l'effet de rupture. Alors, l'effet de rupture, pour faire simple, c'est un concept qui vient du livre The Breakout Principle de Herbert Benson, qui était un professeur en médecine à Harvard. Et ce professeur, il s'est consacré pendant plus de 20 à 30 années, je crois, 1968, il a commencé ses recherches, il s'est intéressé en fait à la connexion entre l'esprit et le corps dans l'objectif de la réduction du stress. C'est-à-dire, comment est-ce que le stress peut être réduit en implémentant, en liant les efforts de corps et d'esprit. Il a publié six livres sur le sujet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est son idée centrale, à savoir celle de l'effet de rupture. Et en gros, l'effet de rupture, ça se caractérise par un cycle qui, en gros, c'est le cycle de comment est-ce que tu passes d'une... Comment est-ce que tu as un déclic, en fait ? Comment est-ce que tu as un déclic ? Et un déclic, ça peut être des bonnes idées, mais tu sais, c'est dans ces moments où tu cherches une solution, t'es là, je sais pas moi, une nouvelle idée de produit, de business ou de... Quelle va être la nouvelle phase dans ta vie, par exemple ? Et lui, il a théorisé ça par ce cycle du déclic, en gros, qui se compose en quatre étapes. Et je vais te le lire, là, parce que c'est assez précis. Donc, la première étape, c'est ce qui s'appelle la phase de stress et de lutte intense. Donc, c'est là où tu réfléchis, tu vois, tu consommes plein de trucs, tu t'exposes à plein de nouvelles idées pour avoir de la matière, pour permettre de faire éclore une idée à terme. Ensuite, la deuxième phase, c'est quand l'effort n'est plus soutenable et qu'il y a un énorme relâchement, c'est-à-dire, voilà, t'as fait beaucoup d'efforts, tu réfléchis et tout, et là, t'en peux plus, ton cerveau, il est gros comme une patate et t'as besoin de tout lâcher. La troisième phase, c'est après le relâchement, c'est ce qui s'appelle la percée ou le pic ou le breakout, c'est-à-dire qu'après le relâchement, tu te poses et là, tes idées se mettent à mariner et tout, c'est là que le corps peut enfin se détendre et que le vrai travail se fait. Et là, t'as une percée d'un coup, t'as un breakout, t'as un déclic, le moment eureka, le moment où la tombe pomme sur... la tombe pomme... C'est le moment où la pomme tombe sur la tête de Newton et qu'il a toutes ces nouvelles idées qui vont créer toutes les bases de la nouvelle physique et science moderne. Et ensuite, la quatrième étape, c'est le moment où le pic redescend et ça marque le début d'une nouvelle norme, c'est-à-dire que t'as eu ce déclic, maintenant tu sais dans quelle direction tu vas, t'as eu une nouvelle idée, il y a une nouvelle norme qui s'installe, qui est plus haute que là où t'as commencé, tu vois. Donc en gros, le cycle, ça fait une espèce de tension, stress, j'en peux plus, pic, relâchement, nouvelle norme, tu vois. Ça fait un truc comme ça. Je sais que tout ça, c'est très théorique, donc prenons un exemple concret pour que ça te parle. Un des mouvements que j'ai toujours rêvé de maîtriser en crossfit, c'est ce qui s'appelle le muscle-up. Si tu connais pas le muscle-up, en gros, c'est un mouvement où tu fais une traction et à la fin de la traction, tu te hisses en haut de la barre. C'est un truc assez stylé et c'est signe d'un certain niveau de force au niveau de ton dos, mais aussi des abdos, etc. C'est un mouvement classe à faire. Et j'ai toujours voulu apprendre à le faire et du coup, pendant des mois, je me pointais au cours, je travaillais mon dos, je m'entraînais et tout, mais j'arrivais toujours pas à passer ce cap. En fait, il y a souvent un blocage, c'est la transition entre le moment où tu te hisses et le moment où tu te hisses en dessous de la barre, transition et le moment où tu te soulèves. Les deux mouvements séparés, j'y arrivais, traction, j'y arrivais, une poussée comme ça, j'y arrivais, mais c'est la transition qui demande ce dernier pic de force où j'y arrivais pas. Et j'avais beau essayer pendant des mois et des mois et des mois, j'étais complètement bloqué. Et puis un beau jour, à la fin d'un entraînement, je continuais mes entraînements spécifiques sur le dos. À la fin de chaque entraînement, je faisais des tractions en mode décliné comme ça, en mode des tractions négatives où tu te laisses pendre petit à petit pour travailler ces muscles-là. Puis un jour, à la fin d'un cours, je me dis « Ok, j'y vais, go ». Ça va sans doute pas passer, mais on s'en fout, je teste. Je prends mon élan, je saute, j'attrape la barre, je fais mon fameux mouvement en avant. Je pousse de toutes mes forces et là, sans que je capte vraiment ce qui se passe, je me retrouve au-dessus de la barre. Et il me reste juste ce mouvement-là à faire et ça y est, j'ai passé mon premier muscle-up. Et ça, c'est l'exemple concret de la matérialisation de cet effet de rupture qui s'applique dans le sport tout pareil. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois et des mois, je travaillais ces muscles, tu vois, je me mettais, je me challengeais, je travaillais ces muscles, je me faisais des petites séries d'exercices pour renforcer tout ça. Mais j'y arrivais pas, c'était cette phase de lutte intense. Je prenais régulièrement du repos parce que, voilà, tu peux juste pas aller au crossfit 5 fois par semaine, sinon tu te crames. Donc à chaque fois, je donnais à mon corps l'opportunité de se reposer. Et puis un beau jour, le jour où j'avais accumulé suffisamment de force et développé toutes ces fibres musculaires dont j'avais besoin, il y a eu cet effet de déclic, ce breakout, tu vois, où j'ai réussi à me hisser en haut de la barre. Et là, il y a une nouvelle norme, c'est-à-dire qu'il y avait avant où j'arrivais pas à faire le muscle-up et après quand j'arrivais à faire le muscle-up. Là, je t'ai parlé de l'effet de rupture dans la sphère physique, mais ça vaut tout pareil pour la sphère mentale. Je te prends un autre exemple. Quand je rédigeais la page de vente de l'abonnement pour les créateurs qui va sortir en septembre, la compagnie, ou alors quand je rédige le script d'une vidéo, habituellement, je commence le matin à 8h30 et je fais une heure à une heure et demie de rédaction où j'écris, tu vois, pour le script. Et puis souvent, au bout d'une heure, une heure et demie, j'en peux plus. Mon cerveau, il est rincé, il est lavé et là, j'ai besoin de faire un break en fait parce que si j'ajoute de nouvelles idées, si j'ajoute quoi que ce soit, j'ajouterai juste de la mauvaise matière. Donc, ce sera complètement contre-productif de continuer de faire des sessions de 3, 4, 5 heures de travail, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? J'arrête, je ferme mon ordinateur et je vais cuisiner, je vais faire du sport, je vais appeler un ami, je vais dessiner, je vais prendre des photos, je vais faire de la salsa. Je fais quelque chose de complètement différent en fait. Et c'est justement pendant ce temps-là que mon cerveau se repose, qu'il n'est pas là à réfléchir à des concepts marketing et tout, qu'il y a un travail d'arrière-plan qui se fait et que les idées germent, que les idées percolate, je ne sais pas si ça existe, mais décante si tu veux. Et généralement, grâce à cette pause, je peux revenir pour une séance de travail, peut-être l'après-midi ou le lendemain matin, avec des nouvelles idées fraîches et je suis prêt pour me remettre au boulot. Donc, tu vois que l'effet de rupture, il est vraiment partout. Et j'espère qu'avec ces deux exemples, à la fois dans le physique et dans le mental, ça te permettra de voir à quel point ce concept, il est central dans tout type d'effort que tu fais en fait, quand tu essaies de construire quelque chose. Et particulièrement à nous, en tant que créateurs, quand on crée du contenu, peut-être que tu crées déjà du contenu ou peut-être que tu as envie de t'y mettre ou peut-être que tu travailles sur un produit ou un coaching ou ce que tu veux. Ce concept, il s'applique partout en fait. Et ça semble logique dans la sphère physique que, bah ouais, après un entraînement, tu ne vas pas réenchaîner avec un autre entraînement. Tu as besoin de te reposer pour que les muscles se reconstituent, se reconstruisent et que tu puisses passer à un prochain niveau. Mais ça s'applique aussi dans la sphère mentale en fait. Et ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier parce que, voilà, on ne s'éduque pas dessus, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter en fait. Donc maintenant qu'on a parlé de l'effet de rupture, je te propose qu'on passe à la section suivante qui est comment ou quelle stratégie on peut implémenter pour casser ces fameuses routines. Des espèces de casse-routines qui vont nous permettre de casser le train de pensée habituel et permettre à notre cerveau de vraiment relâcher, se recharger et revenir avec une nouvelle énergie, revenir avec des meilleures idées, des idées qui vont nous permettre vraiment d'avancer, peu importe ce sur quoi on est en train de travailler, tu vois. Donc maintenant, on va parler de comment est-ce que tu peux implémenter des casse-routines dans ta vie. Et il y a trois manières de faire. Il y a trois types de casse-routines que tu peux implémenter dans ton quotidien. Le premier, c'est à l'échelle d'une journée. Le deuxième, c'est à l'échelle d'une semaine. Et le troisième, c'est à une échelle un petit peu plus long terme, un mois à trois mois. Et ça, c'est ce qu'on va appeler un projet. Je vais te détailler tout ça dans les parties qui suivent juste après. Mais voilà, ce troisième casse-routines, c'est plus l'échelle d'un projet. Commençons par la première méthode, ce que j'appelle le casse-routines de journée. Et pour implémenter un casse-routines de journée, en gros, il te faut une activité qui va couper ton train ou ton chemin de pensée habituel qui va te permettre de sortir de ton activité intellectuelle que tu fais. Et une des choses que je commençais à faire récemment, c'est une technique qui s'appelle la méditation transcendantale. C'est méga pompeux comme terme, mais c'est une technique qu'a théorisé Herbert Benson, justement le docteur en médecine dont je te parlais tout à l'heure, qui a passé sa vie à étudier la gestion du stress et les liens, comment gérer le stress en faisant un lien entre le corps et l'esprit. Et en gros, pour faire simple, la technique, je te mettrai un lien vers la vidéo en anglais, mais la technique, c'est que tu vas te poser entre 5 à 15 minutes. C'est comme une méditation, en fait. Tu vas te poser entre 5 à 15 minutes, tu vas fermer les yeux, tu vas choisir un mot, un mot mantra ou une prière, où tu vois, il explique que si jamais t'es croyant, ça peut être une prière du style, je sais pas moi, Ave Maria ou alors Omanipadme Om. C'est ça, c'est pour les hindous, je crois, en tout cas la religion hindoue. Mais bref, une prière, si tu veux, qui te permet de te centrer et que tu vas répéter à chaque expiration, tu vois. Moi, ce que j'utilise, par exemple, c'est le premier truc qui m'est venu, mais je répète dans ma tête que je suis aimé, tu vois. You are loved, tu vois. C'est le truc que je me répète comme ça. Et tu vas le répéter pendant 5, entre 5 à 15 minutes, à chaque expiration, tu vas répéter ça. Et l'idée, c'est que s'il y a d'autres pensées qui te viennent à nouveau, des pensées liées au contenu que tu étais en train de créer, ou le script que tu rédigeais, ou alors les tâches que tu as à faire l'après-midi, c'est complètement OK. Juste, tu les laisses passer devant toi, tu les acceptes, tu dis OK, j'ai cette pensée, je reviendrai dessus plus tard, là, je me refocalise sur mon mantra. Et tu te focalises uniquement sur ce mantra-là. Donc, tu respires, t'expires. Et à la fin de l'expiration, tu répètes ton mantra. You are loved, tu vois. Et tu fais ça pendant 10 à 15 minutes. Et l'idée, c'est que cette activité-là, elle te centre, elle te focalise sur une seule chose et elle brise ce train de pensée, ces wagons de pensée chaotiques qui se suivent toute la journée, en fait, sans aucune interruption, si on ne crée pas ce brisage de routine, tu vois. Et un point important, c'est que la technique en soi, elle n'est pas importante. Si toi, tu médites d'une autre façon ou quoi, peut-être que tu ne veux pas répéter le mantra ou quoi que ce soit, l'important, ce n'est pas la technique. L'important, c'est plutôt l'état dans lequel tu veux te retrouver, à savoir, c'est cet état où ton système nerveux passe en mode parasympathique et où tu te mets en mode détente, voilà. Tu te mets en mode relaxation, tu te mets en mode recharge du mental. Je ne pense plus à tous les événements du quotidien. Si j'ai des pensées qui viennent très bien, je laisse passer, mais là, c'est ce moment pour moi, pour me recentrer, pour revenir à l'intérieur. Tu peux la faire une à deux fois par jour. Habituellement, les gens aiment bien le faire le matin. Moi, je le fais aussi le matin, juste après le sport. Et pour l'instant, je me fais cinq minutes. Mais tu peux faire dix ou quinze minutes. Moi, je prévois d'augmenter le temps que je passe à le faire. Mais voilà, la première manière d'implémenter des activités pour casser tes routines. Et rien que cette pratique-là, en fait, ça va vraiment te permettre d'avoir un espace de tampon dans tes journées et pour sortir de ce flot constant d'idées et te permettre de recharger, de prendre du recul et d'avoir un moment pour toi. Vraiment, fais-le. Et je te donnerai à la fin de la vidéo, il y aura toute une partie application. Mais tu verras les gros bénéfices que ça peut avoir vraiment sur ton stress et la qualité de tes idées, tes pensées et ton impression de devoir sans arrêt charbonner. Non, en fait, tu vois, tu as des moments de calme où c'est juste pour toi. Est-ce qu'un casse-routine de journée suffit pour vraiment percevoir les pleins bénéfices de cet effet de rupture, de ce cycle de rupture ? À mon avis, non. À mon avis, non. Si tu veux vraiment bénéficier de ces effets de rupture et de relâchement et expérimenter ces phases de déclic, en fait, tu vas à nouveau avoir des super idées qui viennent de nulle part et qui vont te permettre d'avancer dans tes projets. À mon avis, c'est une bonne idée d'implémenter des casse-routines de semaine. Et un casse-routine de semaine, c'est quoi ? C'est une activité, en fait. Une activité de relaxation que tu vas avoir une fois par semaine et que tu vas anticiper, qui va t'exciter, tu vois. Tu vas commencer ta semaine et tu vas être excité à l'idée de dire « Ah bah, à la fin de ma semaine, j'ai ce truc-là où je vais complètement pouvoir déconnecter. » Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Personnellement, j'aime bien quand ces activités lient le corps, c'est-à-dire sont liées avec un travail du corps. Et moi, par exemple, j'ai pris l'habitude ici, à Bratislava, d'aller régulièrement, peut-être pas une fois toutes les semaines, mais j'aimerais bien, tu vois. Mais j'ai pris l'habitude d'aller régulièrement au spa où j'alterne, en fait, entre sauna finnois. Donc, le sauna finnois, c'est une chambre en bois, tu sais, où il fait 90 degrés, tu transpires comme un porc. Et pendant 15 minutes, t'es là, tu transpires et tout, tu te vides de toutes tes toxines. suivi, enchaîné, d'un bain froid, une eau à 0 degré, où là, au contraire, ça va activer toute la circulation, tu vas avoir tous les bénéfices du froid dans le corps, donc l'amélioration de la circulation, l'amélioration du système immunitaire, etc. Et je fais ça comme ça, trois fois. Et à la fin, je finis par 10 minutes dans la salle de repos, juste pour me décontacter, me relaxer, et t'es là. Et quand tu sors de ce chaud-froid, je t'assure que t'es là, dans la salle de repos, tu planes complet. Mais ça, c'est pour moi. Toi, t'es pas obligé d'aller au spa, tu peux faire complètement autre chose. Par exemple, quand j'étais au Portugal, c'était pas le spa où j'allais, mais c'était au surf. J'allais au surf toutes les semaines, et c'était l'activité que j'attendais avec impatience. J'allais aussi chez l'ostéo à un moment. J'allais souvent chez l'ostéo, mais ça, c'est parce que j'avais le dos bloqué à cause du stress, je pense, en grande partie. Et il me faisait, tu sais, les espèces de ponctions, les espèces de cloches en verre qui te mettent sur la peau, sur le dos, et tu ressembles à une coccinelle à la fin. Mais mine de rien, ça me faisait beaucoup de bien, et j'avais hâte toutes les semaines d'aller comme ça chez l'ostéo, parce que je me faisais masser et tout. L'idée, c'est d'avoir une activité que tu planifies, dans laquelle tu investis, t'investis sur toi, mais qui va te faire du bien, qui va te permettre de te relâcher, d'avoir aussi autre chose que le taf dans ta vie. Une activité qui te plaît, où tu vas pouvoir rencontrer des gens. Donc à nouveau, du surf, le spa, le sauna, ça peut être la salsa, ça peut être n'importe quoi, mais avoir un truc pour toi, qui te nourrit. Donc maintenant, on a parlé des casses-routines de journée, on a parlé des casses-routines de semaine, et là, tu peux te demander, mais alors, ça sert à quoi, le dernier type de casses-routines, les casses-routines de projet de un à plusieurs mois ? La meilleure chose que tu puisses faire pour vraiment reposer ton cerveau et avoir en tout cas une sensation d'équilibre dans ta vie, parce que tu sais, dans ta vie, à partir du moment où tu n'as qu'une seule phase qui est prépondérante, qui est dominante pendant longtemps, au départ, ça passe, mais petit à petit, tu vas commencer à sentir un déséquilibre. Et la meilleure chose que tu puisses faire pour reposer ton cerveau, c'est d'avoir ce que j'appelle un projet qui n'a rien à voir avec ton travail ou le marketing ou ce que tu fais professionnellement parlant. Et moi, j'ai réalisé ça en 2020 quand j'étais sur la verge du burn-out, littéralement. J'étais à Lisbonne, au Portugal, je rédigeais un email par jour pour des clients en freelance. Et voilà, un email par jour. Et ma vie, c'était ça en fait. Mon quotidien, c'était trouver le sujet du mail de la journée d'après, tu vois. Bon, j'aurais pu m'organiser différemment à regarder en arrière. Il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Mais j'étais sur la verge du burn-out en fait. Et un jour, j'étais assis dans un parc, le parc de Marquèche-Pombal à Lisbonne, si jamais tu passes par là. J'étais assis là juste après une journée de travail. J'en pouvais plus, tu vois. Et je venais de décider que ça allait être mon dernier mois de freelance avec ce client. Et c'est là que je suis là, je suis claqué, je ne sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie et tout. Je suis là en mode, putain, je ne peux pas continuer comme ça et tout. Et à ce moment-là, j'ai un déclic. J'ai vraiment une idée. J'étais rincé. Et là, j'ai l'idée de, attends, mais pourquoi est-ce que tu ne rentrerais pas en France pour faire ton permis moto, tu vois, pour passer ton permis moto ? C'était mon rêve depuis très longtemps. Je l'avais déjà passé en Australie. Et tu vois, j'étais tellement rincé par la vie. J'avais tellement plus de plaisir. Pourtant, j'allais au surf et tout, mais tu vois, l'aspect du travail, c'était tellement dominant que ça avait bouffé presque tout le reste. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas en France pour passer ton permis moto ? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant ? Tu as 25 ans. C'est le moment, en fait. Et là, d'un coup, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision de, OK, je vais me mettre ce projet. Je suis rentré en septembre. Et tu vois, rien qu'au moment où j'ai pris cette décision, j'étais excité parce que, ouais, j'allais devoir apprendre le code, le nouveau code de la route. Ouais, j'allais me taper 8 heures de moto par jour parce que je l'ai passé de manière intense. Mais peu importe, en fait. Parce qu'il ne s'agissait pas du travail. C'était un projet complètement à côté, un truc qui me passionnait. Et enfin, j'allais penser à un autre truc que rédiger des headlines et de quel appel à l'action je vais faire à la fin de l'email pour optimiser le taux de conversion, tu vois. Donc, tu l'as compris, le troisième type de break intense, c'est un projet à plus long terme qui n'a rien à voir avec le travail et qui te permet de te développer, de découvrir quelque chose de complètement nouveau dans ta vie qui va t'amener du bonheur et du plaisir. Peut-être un petit peu de challenge aussi, mais vu que c'est un autre type de challenge, ce ne sera pas perçu de la même manière. Ce sera plus perçu comme du jeu. Pour te donner l'exemple du casse-routine à long terme que j'ai, moi, là, actuellement pour cet été, là, cet été, moi, j'ai deux projets qui me tiennent vraiment à cœur. C'est l'inscription à la boxe et j'ai commencé déjà la boxe il y a une semaine maintenant. Donc ça, c'est vraiment du fun parce que je me remets au combat, tu te dépenses, tu es avec des mecs, tu sens la virilité, tu vois. Et puis, le deuxième, c'est, je t'en ai déjà parlé, mais c'est de commencer à devenir à l'aise, de commencer à aborder des filles dans la rue, devenir à l'aise avec le fait d'aborder des filles dans la rue. Et tu vois, c'est très challengeant. Je suis tous les jours en dehors de ma zone de confort parce que tous les jours, j'ai envie d'aborder au moins une ou deux personnes. Ce n'est pas forcément des filles, ça peut aussi être des gens. Mais tu vois, vu que ça n'a rien à voir avec l'écriture de scripts, de vidéos, de les cours que je dois uploader pour le membership, de tout ce que je suis en train de préparer pour le lancement en septembre, ça me permet vraiment de recharger les batteries et de chaque journée me coucher en me disant « Waouh, j'ai eu une journée à plusieurs dimensions, ça n'a pas juste été ce truc-là et je n'ai pas l'impression que ma vie ressemble à une chambre d'hôpital avec rien dedans, avec juste une couleur. » Tu vois, il y a plein de couleurs et c'est ce qui me permet d'avoir cette variété et cette diversité. Maintenant, tu pourrais me dire « Oui, mais Egon, moi, mon business me prend tout mon temps. Je n'ai pas de temps, en fait, à accorder à tes cassages de routine. Je n'ai juste pas le temps. » Tu vois. Et j'aimerais qu'on parle de ce problème maintenant. Donc là, je le sais, il y a une objection qui se lève. « Ouais, mais que faire si je n'ai pas le temps ? » Tu me dis « Moi, Egon, je n'ai pas le temps, en fait. Là, je suis pressé. Voilà, il faut absolument que je sorte ce truc-là et je n'ai pas le temps dans mes journées, tu vois. » Ce à quoi, je te répondrais deux choses. La première, c'est « Tu dis que tu n'as pas le temps. Ok. Est-ce que tu es ok avec ça ? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour changer ça ? » Et la deuxième chose, c'est « Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment un problème de temps ? » Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas plutôt quelque chose à revoir dans ton organisation ou dans la manière dont tu fais les choses ? Parce que souvent, ce n'est pas un problème de temps. Souvent, le problème de manque de temps, c'est au départ quand tu commences quelque chose qui n'est pas optimisé, que tu débutes, tu t'atonnes et que tu n'as pas encore tes process bien en place. Mais l'idée, c'est que derrière, tu optimises pour gagner du temps. Justement, tu ne t'arrêtes pas à « J'ai pas tant. » Tu t'améliores, tu t'organises mieux quelque part. Parce que je doute sincèrement que sur 112 heures, je crois que c'est 112 heures dans une semaine de travail, de temps éveillé. Tu passes littéralement, tu as besoin de passer littéralement 112 heures de ton temps à bosser sur ton truc et que tu n'as pas ne serait-ce que 15 minutes dans ta journée pour casser ta routine et prendre du temps juste pour toi. Prenons un autre angle. Imaginons qu'on est ensemble et que je viens de me finir 40 minutes de workout, l'entraînement de boxing dont je te parlais au début de la vidéo. 40 minutes, je suis rincé. Je suis devant toi, je suis à 4 pattes, je transpire, je dégouline, j'en peux plus. Tu vois bien que j'en peux plus, tu vois bien que c'est impossible pour moi de repartir. Est-ce que tu me dirais bah là, tu vas te refaire un autre entraînement et tu vas faire ça 7 jours sur 7 en fait. Tu ne vas pas te reposer donc là, tu viens de faire un entraînement, tu vas m'en refaire un nouveau et demain, tu vas m'en refaire deux, m'en refaire deux. Tu n'oserais pas faire ça, tu aurais pitié de moi, tu saurais que j'ai besoin de me reposer. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent pour toi et ton mental et ton énergie mentale ? Tu vois, souvent, on n'y pense pas, souvent quand on regarde les autres, on se dit bah oui, c'est évident, il faut quelque chose d'autre mais quand il s'agit de nous, on n'a pas cette clarté d'esprit en fait, on n'a pas cette prise de recul suffisante. Donc tu vois, tout ça pour dire que tu n'as pas besoin de commencer gros, tu peux tout à fait commencer par un casse-routine quotidien et puis ensuite, tu t'implémentes un casse-routine de semaine, tu vois, au lieu de, je ne sais pas moi, passer deux ou trois heures sur Instagram par jour, souvent c'est par jour, et bah tu t'inscris à une nouvelle activité ou tu t'inscris dans un club de gens passionnés par le vin et toutes les semaines, tu rencontres des personnes, tu vois. Mais l'idée, c'est que si tu sous-estimes l'importance de cet effet de rupture et de ce cycle, tôt ou tard, tu vas t'épuiser en fait. Tôt ou tard, tu vas t'épuiser parce que c'est juste, c'est juste comme ça que la nature fonctionne. La nature, c'est que des cycles. Tu regardes, les saisons, c'est comme ça, le jour et la nuit, c'est comme ça, la digestion, c'est comme ça, prendre du muscle, c'est comme ça, devenir fit, tu vois. C'est comme ça partout en fait. Et le problème, c'est que si tu implémentes pas des casse-routines quotidien, le problème, c'est de s'y prendre trop tard en fait. Le moment où tu sens que tu as atteint la limite, c'est pas là où il faut que tu l'implémentes parce qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard, tu vois. Le moment où tu sens quand tu fais un back squat que la dernière répétition, elle est trop hard, ça veut dire que tu aurais dû t'arrêter une répétition avant, tu vois. Le moment pour commencer à implémenter des casse-routines et des moments pour vraiment te vider le cerveau et faire complètement autre chose, c'est quand t'es pas encore épuisé. Autrement dit, c'est maintenant. Souviens-toi qu'on vise le long terme. Notre but, c'est pas de faire le buzz et de percer et de devenir milliardaire, milliardaire comme ça du jour au lendemain, même moi personnellement, milliardaire, ça m'intéresserait pas. J'ai pas besoin de faire des milliards, juste de quoi vivre très décemment et être confortable et pouvoir faire les activités que je veux. Nous, ce qu'on vit, c'est la croissance, lente et constante, tu vois. Et pour être constant, il faut savoir se reposer. Il y a un workout que j'adore faire au kettlebell. Bon, je l'ai pas là, si je l'ai là. Mais ça, c'est mon entraînement de torture favori, tu vois, kettlebell de 12 kilos. Et il y a un workout que j'adore faire qui s'appelle punch the clock. Attends, je vais reposer ça. Punch the clock. Et c'est pas un workout qui te met par terre, qui te bute, tu vois, comme un entraînement de crossfit. Mais c'est un workout qui te fait bouger, qui te fait transpirer un petit peu et où tu sens que t'as travaillé, tu vois. Et en fait, toute la philosophie derrière cet entraînement punch the clock, c'est pas pour rien qu'ils l'ont appelé comme ça, c'est que c'est un clin d'œil en fait à l'époque où, tu sais, les ouvriers qui bossaient dans les usines, ils devaient se pointer et faire tamponner un de leurs papiers pour montrer que, voilà, aujourd'hui, j'ai bossé, tu vois. C'est ça le terme punch the clock. Et c'est tout simplement pour dire que, voilà, ce type de workout-là, c'est pas le truc qui va te tuer mais c'est le workout simple que tu fais mais que tu peux faire souvent, tu vois. Le truc qui te bute pas. Et il y a une citation que je vais te lire du mec qui l'a inventé qui dit, donc c'est un type qui, c'est un coach du site Strong First que je suis qui sont spécialisés dans les entraînements au kettlebell et il disait après plus de 20 ans d'entraînement, je peux vous dire que la constance l'emporte sur tout le reste et pour être cohérent et pour être cohérent dans votre entraînement, vous devez être intelligent. Autrement dit, il faut savoir avoir des entraînements où tu te pointes et tu fais juste, pas le minimum mais tu vois où tu t'amènes pas à la limite en fait. Et là, c'est très lié en fait avec cette philosophie de aussi savoir s'aménager du temps de repos du moment où tu penses pas à ton boulot, du moment où tu penses pas à ce truc qui t'obsède sans arrêt ou au contraire, tu donnes cet espace à ton cerveau et à ton corps pour recharger. Donc maintenant, on va terminer cette vidéo en passant à l'application et comment est-ce que tu peux commencer. Moi, ce que je te suggère pour passer à l'action, c'est de commencer par implémenter, de planifier en tout cas un casse-routine de semaine, de semaine, pas de journée. Pourquoi de semaine ? Parce que c'est souvent ce qu'on néglige le plus et pourtant, c'est ce qui peut t'apporter le plus de bénéfices à voir. Tu vois, si t'as une activité tous les vendredis ou tous les samedis ou un cours de, je sais pas moi, d'équitation, de danse, même de sport, tu t'inscris à une séance de sport, ça peut tout à fait faire le taf, c'est quelque chose que tu vas anticiper chaque semaine et c'est quelque chose qui va te motiver. Au début de la semaine, t'auras hâte de te retrouver à ce moment-là et quand il sera, tu sauras que c'est ton moment à toi et que tu pourras pleinement recharger et pas penser à autre chose. Encore mieux si c'est social, si c'est avec des personnes, parce que généralement, rencontrer d'autres personnes, rencontrer des personnes dans un autre milieu, moi par exemple, j'adore la salsa pour ça parce que je rencontre non seulement des Slovaques, il y a aussi de très jolies filles là-bas mais en plus, tu rencontres des gens de tous les milieux, des gens qui bossent dans les banques, des gens qui bossent sur les marchés donc il y a vraiment ce mélange d'énergie qui casse la routine d'entrepreneur sur YouTube qui fait des formations ou coach, machin, tu vois. Donc moi, ce que je te suggère, c'est de t'implémenter un casse-routine de semaine et puis petit à petit, tu peux commencer à implémenter un casse-routine de journée donc cette fameuse méditation tous les matins, ça je te conseille vivement de le faire et après passer sur un projet un peu plus gros de 1 à 3 mois, tu vois. Parce qu'après tout, est-ce que c'est pas pour ça qu'on a commencé ? Est-ce que c'est pas pour avoir le temps de faire les trucs qui nous passionnent et d'avoir une vie à multiples dimensions ? Tu veux te lancer ? Tu veux commencer à faire de la moto ? Fais de la moto. Tu veux commencer à peindre ? Bah, pein. Tu veux commencer à faire des vidéos à côté de ton job ? Bah, fais des vidéos à côté de ton job. Mais c'est pour ça qu'on a commencé. Donc, ce serait débile de l'oublier en fait. De passer à côté de la raison première pour laquelle tu montes un business et tu mets, tu travailles aussi dur chaque jour. Go recharge ! Et ce sera le mot de la fin pour conclure cette vidéo. Et si tu veux bien, moi j'ai encore quelques petits trucs à te dire. Donc reste encore un peu si tu veux parler un petit peu plus perso. T'es toujours là ? Alors, dans ce cas-là, j'aimerais te raconter un petit peu plus, te parler un peu plus de ce projet d'Aborder les filles. Parce que je discutais avec un copain récemment au téléphone et il me disait « Ouais, c'est quoi ce projet ? » Et tout, machin. Je trouve ça un peu immature et tout. Et après, on en a discuté. Je lui ai expliqué l'intention qu'il y avait derrière et du coup, après là, il m'a dit « Ah ouais, ok, c'est vrai, je comprends et tout. » Et c'est vrai que ça peut sembler un peu superficiel quand je te le dis comme ça, le projet du surhomme et tout, machin. Et je pourrais faire une vidéo dessus bien plus en profondeur pour expliquer le truc. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est pas juste aborder des filles pour aborder des filles. Alors si, pour moi, bien sûr, il y a le côté « rencontrer » entre guillemets la femme de ma vie à terme. Parce qu'aujourd'hui, pour les hommes, il faut savoir que c'est hyper... Pour les hommes, en fait, c'est compliqué de rencontrer des femmes parce que, je sais pas si tu sais, mais sur toutes les applications comme Tinder, les applications de rencontres, etc., il y a une inégalité absolument délirante. C'est-à-dire que les femmes ont tous les mecs à leurs pieds et les mecs, c'est vraiment les pigeons qui se russent sur le crouton de pain. Pour imager, c'est vraiment ça. Et après, qu'est-ce que t'as d'autre quand tu fais plus d'études et que t'es pas naturellement baigné dans un flux, si tu veux, un mix de personnes comme tu l'étais au lycée ou à la fac, par exemple, c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu rencontres plein de gens et tout, derrière, quand tu te mets à bosser, il faut que tu crées ton cercle social toi-même, en fait. Et donc, si un homme veut rencontrer des femmes en dehors de ses réseaux où, clairement, il y a des gros désavantages, il faut... Qu'est-ce qu'il traisse ? Il traisse la vraie vie. Donc, il y a bien sûr ce principe-là. Mais surtout, moi, ce qui m'a motivé à me lancer dans ce projet, c'est qu'une des choses les plus importantes, une des leçons les plus importantes, en tout cas pour moi, de dire ce que je ressens, de dire ce que je ressens et de ne pas le garder pour moi. J'ai t'expliqué un peu, mais en gros, pour faire simple, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est arrivé de bon dans ma vie quand j'ai décidé de ne pas dire ce que j'avais sur le cœur pour garder ma fierté ou pour ne pas froisser l'autre ou pour peut-être ne pas me faire rejeter par l'autre. Tu vois, ça, ça vaut pour les filles, mais ça vaut aussi pour le freelance. J'avais fait une vidéo là-dessus où je te parlais de... C'était une vidéo qui s'appelait Porter ses balls où, tu vois, ça s'applique tout pareil dans le freelance. C'est-à-dire, tu as un client qui ne te paye pas à temps. Pour ne pas le froisser, tu ne vas pas lui dire. C'est la pire chose à faire et c'est l'erreur que fait tout le monde mais c'est la pire chose à faire parce que, voilà, tu n'as pas envie de froisser, c'est ton premier client, machin, tu veux faire le type sympa. Non, en fait, comme ça, c'est la meilleure manière d'envoyer la relation en enfer, en fait, parce que tu ne te respectes pas, parce que tu ne montres pas au client que tu as des barrières clean et fixes et que tu es professionnel. Tu vois, un professionnel, il se fait payer à temps, il se fait même payer en avance. Ça vaut là-dedans mais ça vaut aussi pour le travail, tu vois, si quelqu'un te fait chier. Tu sais, c'est Jordan Peterson qui dit cette phrase de quand tu as un petit truc qui te fait chier, il faut le dire tout de suite. Il ne faut pas attendre parce que si tu attends, le ressentiment va grandir, tu vas nourrir une espèce de haine, de colère et un jour, forcément, ça va exploser. C'est cette situation qu'on connaît tous. Le jour où ça explose, tu as une espèce de montagne de reproches, de critiques qui ressort parce que ça n'a pas été traité à la source, tu vois. Et du coup, et dans les relations, c'est exactement la même chose. Romantique, amicale, etc. Et donc, pour moi, en fait, ce truc d'aborder les filles dans la rue, c'est en quelque sorte un entraînement pour faire ça parce que, tu vois, là, je t'ai parlé des aspects négatifs de dire ce que tu ressens mais il y a aussi les aspects positifs, c'est-à-dire combien de fois est-ce que tu vois quelqu'un dans la rue et tu la trouves belle ou beau ou charmant et tu ne lui dis pas. C'est en quelque sorte une forme de rétention ou de non-honnêteté avec toi-même, tu vois. C'est-à-dire que tu trouves cette personne charmante, tu aimerais bien lui parler, tu aimerais bien l'avoir dans ton cercle, tu aimerais bien savoir un peu plus qui elle est, etc. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi ? Par peur. Et jour après jour, tu repousses ces trucs-là, tu vois, tu vois une fille dans le bus ou tu vois même un mec intéressant à côté de toi qui a un appel, qui parle business ou combien de fois je bosse sur mon Mac à côté de moi, il y a d'autres personnes qui bossent et je suis curieux de savoir ce qu'ils font. Mais je ne demande pas, tu vois, parce qu'on est dans cette espèce de routine. Et l'idée, avec le fait d'aborder les filles, c'est de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire déjà rencontrer des gens, parler à des Slovaques, rencontrer la femme de ma vie, mais aussi travailler ce muscle de exprimer ma vérité, en fait. Dire, m'entraîner à partager ma vérité sans honte, sans inhibition et pour ne pas avoir de regrets, en fait, derrière. C'est ça la vraie intention, la pure intention. Et tu vois, la manière dont ça se matérialise, au départ, c'était aborder des filles dans la rue, mais au final, j'aborde tout autant des mecs, j'aborde aussi des filles avec qui, voilà, il n'y a pas forcément une attirance physique ou quoi, mais juste parce qu'il y a un aspect, une chose qui m'intéresse, tu vois, l'autre jour, je sortais de la salsa, on était dans le bus et le chauffeur du bus, le mec qui écoutait Despacito, il l'a mis à fond, tu vois. Il n'y a aucun chauffeur de bus en Slovaquie qui écoute Despacito à fond, j'étais dans le bus et du coup, j'étais là et à côté de moi, il y avait deux filles, deux jeunes, deux étudiantes et tout et elles parlaient du chauffeur et je me faisais la réflexion, tu vois, moi aussi, je pensais à ce chauffeur, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un mec joyeux comme ça et donc, j'ai commencé la discussion avec elle, je leur ai dit, ce qui est le plus marrant, c'est que le chauffeur, le mec, il était, tu vois, il était un peu gros, même obèse, tu vois, vieux avec les cheveux gris et tout, c'est la dernière personne que tu attendrais en train de chanter de ça et puis, j'ai abordé ces deux filles et on a commencé à parler, tu vois, t'engages des discussions et donc, c'est vraiment ça la grande idée derrière ce projet et voilà et depuis que je le fais, j'encontre tellement plus de gens, je parle à beaucoup plus de gens et j'ai moins peur d'aborder et d'initier les trucs et j'ai vraiment confiance que développer cette capacité, ce muscle social, tu vois, de savoir créer les opportunités, c'est quelque chose qui peut être que bénéfique en fait, de plein de façons, c'est comme ça que tu crées des opportunités et que tu rencontres des gens intéressants, que tu rencontres potentiellement ton partenaire ou ta partenaire de vie donc voilà, je voulais un peu t'expliquer les raisons qu'il y a derrière ça et ouais, je serais curieux de savoir ce que t'en penses, est-ce que tu penses que c'est viable, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire ce type d'expérimentation ou mets tout simplement un gros like pour me soutenir si c'est quelque chose que tu trouves courageux et puis voilà, ça nous amène à la fin de cette vidéo si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à un ami créateur qui pourrait en tirer quelque chose et voilà, et partage-lui aussi le but de cette émission à nouveau pour te le rappeler mais le but de cette émission c'est pas la pilule magique pour faire le buzz sur YouTube ou dans ta création de contenu, son but c'est plutôt d'aider les créateurs à dépasser leur blocage en création de contenu vidéo et à t'inspirer à passer à l'action régulièrement. Si tu veux être en contact privé avec moi et être tenu au courant de toutes les prochaines news mais aussi les prochains cours qui vont sortir, la sortie de la communauté payante en septembre où il y aura des appels hebdomadaires où il y aura des feedbacks spécifiques c'est-à-dire que je répondrai à toutes tes questions spécifiquement quand t'auras une question précise je te réponds donc pour que tu puisses avancer dès que t'as un blocage tu me poses la question je te réponds t'avances donc c'est vraiment une communauté où on va être en mouvement qui va te permettre de progresser dans ce que t'es en train de construire que ce soit un business une chaîne YouTube que t'aies envie de t'améliorer en vidéo ou quoi que ce soit il y aura ça il y aura des micro capsules aussi qui seront des formes de micro formation bref plein de trucs avec le seul objectif de te faire avancer de te débloquer donc si tu veux être tenu au courant de tout ça inscris-toi à ma liste la liste ma liste email de contact c'est sur mon site egonliberge.com t'as un lien dans la description sur ce je te laisse c'était une vidéo un petit peu plus longue dernière chose que je te demande avant de partir j'ai créé un formulaire de feedback à nous aussi dans la description c'est donne moi ton feedback dis moi ce que t'aimerais si t'as une remarque à faire sur ce contenu sur ces vidéos je serais vraiment curieux que tu me les donnes est-ce qu'il y a un truc que tu verrais que je pourrais améliorer un truc que t'aimes bien en particulier un truc qui te frustre vraiment fais moi tes feedbacks sois violent si t'as envie d'être violent mais fais moi un petit feedback s'il y a une seule action que j'ai envie que tu prennes aujourd'hui si tu apprécies mon contenu c'est ça c'est dans la description c'est un formulaire qui sera là définitivement si t'as plein de trucs à me dire dis les moi ça m'aide à m'améliorer au quotidien voilà je te laisse prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine ciao 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 ciao